Ça nous arrive, la vie qui tombe, comment faire face ? Où est le Seigneur ? Et comment lui demander direction ? Comment trouver sa voie quand le sol disparaît sous nos pieds ? C'était révé à David à plusieurs reprises. Dans le psaume 25, il est confronté par la peur, la solitude, la culpabilité, la confusion, la honte. Ses ennemis guettent l'occasion pour lui dire « il est autant dur, tu fais quoi ? Tu veux être en confiance en qui ? Des beaux étoiles ? » Et c'est ce qu'on entend de nos jours. Et David a peur que cette foi qu'il essaie de mettre dans son Dieu ne termine que par la honte parce qu'il reste dans ses problèmes et dans ses ennuis. Et c'est là où le premier verset nous dit « l'Éternel, je me tourne vers toi ». Donc, la première chose qu'il fait, évidemment, il est pris des problèmes, des difficultés. Mais la première chose, c'est qu'il lève son cœur vers toi, vers Dieu. Ce n'est pas évident. Au lieu de s'envoler comme les aigles, parfois notre âme est comme les taupes, enfouillie, enlourdie. Et pour prier, on n'a pas la force pour vraiment lever nos cœurs. Et ça, c'est le premier combat. Il ne faut pas délaisser son bouclier. Le soldat qui pose son bouclier dans un combat ne durera pas. Et donc, il dit « j'élève mon âme ». Vous voyez quoi ? L'enregistrement sur Zoom. C'est bon ? Merci beaucoup. Donc, il élève son âme. Vers quoi élève-t-on son âme ? C'est intéressant. Dans la Bible, c'est littéralement « j'élève ». Ce n'est pas simplement que je me tourne, mais j'élève. Quand on se tourne vers Dieu, Dieu nous élève. Il nous accueille. Même quand le sol s'écroule sous nos pieds. Et donc, David dit « j'élève mon âme ». C'est le premier point, et ce n'est pas le plus important. Ce ne sont pas les ennemis, ce ne sont pas les inconstants, ce ne sont pas les problèmes. C'est « Dieu, je fais quoi ? Est-ce que j'arrive à m'élever mon cœur vers lui ? » Et puis, il dit « mon Dieu, vers toi, mon Dieu ». L'Éternel est le nom qu'il donne quand il se révèle au peuple dans l'Alliance. Mais là, il est approprié un retour. Il dit « c'est mon Dieu ». « Est-il ton Dieu ? Est-il celui qui s'occupe de toi ? As-tu marché dans ses voies ? Le connais-tu ? » Et c'est là, tout l'intérêt ici de ce psaume. C'est de le connaître. Ce n'est pas les ennemis, ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas les problèmes. Ce n'est pas quand le sol s'écroule sous nos pieds. C'est « je lève mon âme, il est mon Dieu » et on part ensemble, pas seul. Alors, qui dirige Dieu ? Quelle est la personne que Dieu dirige ? Et à qui Dieu se manifeste-t-il ? Et dans ce psaume, avec David, qui était un homme qui a vécu beaucoup de choses, et qui était un homme, un ami de Dieu, il lui dit, il est celui qui demande « enseigne-moi ». Je ne sais pas quoi faire, ça me dépasse. Il reconnaît que quand il s'approche de Dieu, là, ça commence à dévoiler ses failles, mais qui vient quand même. Et puis, il est humble et qui s'engage. Quand Dieu s'engage vers nous, avec une forme d'alliance, qu'on peut répondre et puis finalement, on apprend le craint et lui faire confiance. Donc, David commence par demander, fais-moi connaître tes voix. Pas simplement, fais-moi connaître ce que tu dis. Il dit, je veux mâcher. Et c'est là tout l'intérêt. Que quand on marche, on découvre Dieu et la vie autrement. Ce n'est pas que j'apprends à dire mes prières. Ce n'est pas que j'apprends à connaître un verset qui m'a parlé de Dieu. C'est que, apprends-moi à connaître, à marcher dans tes voies. C'est intéressant que l'Église, en acte, a été appelée la voie. Pas la doctrine, pas le dogme, pas l'institution, mais la voie, en acte 18. « Ceux qui suivent, suivez-moi. Je suis le chemin et la vérité et la vie. Quel emploi à choisir qui est épousé si on se marie ? Comment passer son temps libre ? Quel cours suivre ou vivre ? Quelle voiture conduire ? Combien de manger ? Comment s'habiller ? Montre-moi tes voies. Quelqu'un a dit que la différence entre connaître des choses sur Dieu et connaître Dieu, c'est la différence entre, on m'a dit que le miel est doux et que je mets une cuillère de miel dans ma bouche. Et c'est différent. On peut beau expliquer, dire, « Mais quand je mange du miel, c'est différent, la sensation que compte au monde parle que c'est pas mort. » Et Dieu veut qu'on le connaisse sur la route, sur le chemin. « Fais-moi donc connaître tes voies, tes sentiers, ta vérité. » Et répéter ici plusieurs fois. Alors, le monde dit, il n'y a pas vraiment de Dieu, donc débrouille-toi, pas de problème. Nous sommes quand même des petits accidents dans un univers impersonnel. Mais si c'est le cas, là, votre vie et vos aspirations ne valent rien. On est des accidents et ne cherche plus. Il n'y a pas vraiment quoi que ce soit au-delà et même pour toi, pour ta vie. Donc, toutes tes prétentions de bonheur, de bonté, laisse-les. Soyons conséquents. sauf la science même nous dit que l'ADN révèle qu'il y a un plan, un projet. Donc, faut-il aussi comprendre que ce même Dieu qui a mis en place un monde aussi merveilleux a un projet pour toi, pour ta vie. Et lui, il a l'intelligence, mais aussi la puissance et la bonté de l'agir pour toi. La différence dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit « Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes. » le grec est le mot « poéma » dont on a le mot « poème ». Un poème qui donc exprime le cœur, les dessins du cœur. Et donc, vous êtes un poème. Votre vie est un poème. Et Dieu en est l'auteur. C'est lui qui créait. c'est lui donc qui a préparé à l'avance de bonnes œuvres. Et nous entrons, nous lui faisons confiance. Et nos vies sont aussi particulières et aussi différentes que les faucons de neige. on dit qu'il y a des millions de milliards de possibilités de combinaison de ce que ça peut créer. Et chaque flocon est différent et chacun a aussi une forme de magnificence et de beauté. Or, si l'idée c'est de se prendre la terre, mais il y a un Dieu créateur, un Dieu magnifique, un Dieu qui veut faire aussi de ta vie quelque chose de beau et de magnifique. Et donc, David dit montre-moi tes voies pour ma vie. Or, parfois, imaginons que tu es dans le jungle de l'Amazonie, dans la forêt. On peut bien nous en parler. Et au fond de la... on dit zut, t'as la carte ? ça peut être utile, passe-moi la carte. Sauf que la forêt de l'Amazonie est parfois un peu plus compliquée que passe-moi la carte. Si on me passe la carte en Amazonie, j'ai vraiment des problèmes. Ça ne va pas me servir à grand-chose. Je ne me connais absolument pas et c'est trop immense. Et si on me passe la carte, je vais me perdre ou être submergé. Donc, la meilleure idée, c'est que si on trouve quelqu'un sur la route qui semble être du coin et on lui demande, mais je veux aller là-bas. Et lui, il dit, il comprend qu'on n'est pas du coin et il lui dit, mieux que je vous montre, ça ne vous dérange pas, je vienne avec vous. Et c'est là où il propose de monter avec nous. En fin de compte, la vie est bien plus compliquée que passe-moi la carte, je gère. La vie est bien plus merveilleuse et heureusement, Dieu se propose en guide. Parce que ce qu'il nous faut, ce n'est pas la carte, c'est les guides. Et les guides, ils peuvent nous dire, maintenant, arrête, maintenant, va à droite, maintenant, tu tournes à gauche. Or, parfois, on se sent un peu perdus parce que je ne sais pas où je suis, je n'ai pas de référence. Mais lui, il essaie. Et donc, je lui fais confiance que lui, il me dit où et comment aller. quand l'Éternel a fait sortir son porte de l'Égypte, il leur a dit je marcherai moi-même avec vous et je vous donnerai du repos. Donc, David, il demande montre-moi les voies, tes voies. Et là, suite à cela, il commence à sentir le poids de zut, je ne suis pas à la hauteur, mes fautes, mes péchés, mes péchés, ma faute et les pièges. D'accord? Ça commence à chauffer. Et quand on s'approche de la lumière, on voit plus les aspérités. J'essaie de retaper la carte, l'aile droite de ma chérie et j'ai mis de la mastique et j'avais que la matinée avant que le soleil ne se lève et je me pressais, je me pressais et je mets la bombe et c'est fini. Et puis après, le soleil qui s'élève et je regarde où ? Ce n'était pas droite et ce n'était pas plat, c'est plat. Et quand on s'approche de Dieu, on peut voir les aspérités dans nos vies qui nous montrent qu'il y a des choses qu'on peut mieux faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que David ne se dégonfle pas ou ne se décourage pas, il dit ne te souviens pas. Il montre au pécheur la voie à suivre. Il pardonnera ma faute, elle est grande. Il dégagera mes pieds du piège. Et le fait de s'approcher de Dieu, le fait de sentir le poids de ses péchés, il ne faut pas s'en arrêter, il faut aussi accepter de sa part son pardon, sa grâce, son amour qui libère et qui bénit et qui guérit et qui rétablit et ce qui fait David. Et quand on a ce Dieu-là qui vient de notre côté et qui prend nos poids internes, parce qu'ici il y avait des ennemis et quand il s'approche de Dieu, il n'y a pas simplement maintenant des ennemis mais aussi ses propres péchés. Ne nous dégonfons pas, ne nous décourageons pas, levons encore les cœurs vers le Seigneur l'Éternel pour que lui-même il nous redise, il pardonne. Il vous choisit si vous êtes à lui et il est avec vous carrément, complètement. Et c'est là où c'est intéressant pour nous David quand il se tourne vers l'Éternel il plaide et il trouve que conduit dans la vérité que le Dieu demande salut, des compassions au pluriel, la bonté, ton amour à cause de ta bonté, l'Éternel est bon et droit et conduit dans la justice. Tous les sentiers sont bonté, fidélité, c'est au cause de ton nom Éternel. c'est-à-dire qu'il est ténaillé, il est pressé et donc il se tourne vers Dieu tout en reconnaissant ses fautes. Qu'est-ce qu'il trouve ? Il ne trouve aucunement la condemnation, il ne trouve pas que l'Éternel le repousse, au contraire, il trouve qu'il est plein de compassion au pluriel parce que c'est des actes et quand on se tourne vers l'Éternel et on apprend à marcher dans ses voies malgré nos fautes, c'est lui qui nous relève, c'est lui qui nous éclaire, c'est lui qui nous fortifie. Et donc, l'Éternel conduit les humbles. Ceux qui n'ont pas honte et ceux qui reconnaissent qu'ils peuvent apprendre ne sont pas les c'est-tout mais plutôt les gens qui savent qu'ils peuvent encore faire du chemin du progrès. Les chrétiens et celui que Dieu montre à qui il montre ses voies n'est pas parfait. Il est authentique et même voire humble. C'est intéressant, j'ai entendu que dans le leadership, dans la société, on a des jobs, on a des patrons, on a des responsables au-dessus de nous et une des qualités majeures n'est-il pas qu'ils savent tout ce qu'ils font, c'est qu'ils agissent avec une forme d'humilité qui démontre leur intérêt pour vous et pour le travail que vous engagez. l'humilité, c'est intéressant cette qualité et c'est une qualité que si j'apprends les voies de Dieu, c'est parce que je me laisse inspirer. Il garde son alliance, tous les sentiers de l'éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance. je ne suis pas parfait, on va peut-être en chemin nous tromper, mais tous les sentiers sont bonté et fidélité pour ceux qui s'engagent et qui craignent l'éternel. La crainte est donc de lui faire confiance. C'est la confiance qui est une encre solide, la sécurité et c'est cette personne à qui Dieu se révèle. Gordon MacDonald en 1872 a écrit La princesse et le gobelin alors c'est une petite histoire fantaisie pour les enfants. Essentiellement il s'agit d'Irene qui a 8 ans qui habite dans son château et elle monte un jour et tout en haut il y a une jolie fée qui habite et elle l'appelle Grande-Mère et Grande-Mère lui dit je te donne deux choses je te donne un anneau que tu mettras sous ton oreiller et je te donne aussi une boule de fil invisible et la boule de fil tu ne peux pas voir mais tu peux la sentir et quand tu es en difficulté en danger tu glisses l'anneau sur ton oreiller et tu tires sur le fil et tu marches et le fil va te conduire or pas loin de là quelques jours après il y a des gobelins qui entrent parce qu'ils habitent dans le voyant sous la maison dans la montagne et donc ils entrent dans la maison et Irène commence à me peur et donc elle glisse l'anneau sous l'oreiller elle dit chouette je vais aller voir Grande-Mère et donc elle commence à marcher sauf que au lieu que le fil qu'on ne peut pas voir mais qu'elle peut sentir parce qu'il y a d'habitude derrière la maison par l'escalier elle commence à descendre dans la montagne mais dans la montagne ils sont des gobelins et donc là elle descend et elle doit se demander elle commence à se demander mais je continue j'ai fait mes tours et comment ça elle arrive à un mur au fond de la montagne un mur de rochers avec des cailloux des rochers et donc elle commence à se demander mais je dois faire des mis tours et donc elle commence à faire des mis tours le fil disparaît et donc elle dit Grande-Mère m'a dit je suis le fil je suis le fil je ne doute pas et donc elle est allée jusqu'au fil et elle a commencé à pleurer elle est tombée au sol et elle a commencé à arracher les rochers et elle coupe de l'autre côté cachée dans les rochers son ami Kourdi qui avait été fait prisonnier par les gobelins Kourdi lui demande mais comment tu m'as trouvé j'ai suivi le fil grand-mère m'a dit que quand je suis le fil elle va me conduire alors partons d'ici dit Kourdi elle commence à faire des mis tours et elle dit non le fil dit il faut descendre Kourdi dit t'es folle moi je viens d'être fait prisonnier là-bas donc elle dit dans les montagnes il y a danger et si le fil grand-mère m'a dit ne pas douter et je descends et c'est là où elle descend Kourdi tout en disant ah c'est pas une bonne idée c'est pas une bonne idée mais Dieu dirige ceux qui sont humbles ceux qui s'engagent à le respecter et ceux aussi qui craignent et respectent ses commandements l'éternel promet ses bénédictions de bonheur le pays et de se faire connaître à ceux qui le suivent dans ce même somme et dans la voie on apprend plein de choses des plans magnifiques que Dieu a pour vous oui certes des problèmes des difficultés des ennemis même mais il dit il reposera dans le bonheur combien de personnes vraiment heureuses connaissez-vous alors que Dieu dit son âme reposera dans le bonheur il veut vous donner ce bonheur là avec un repos quand on le suit parce qu'on le suit de deux sa descendance héritera le pays vos enfants vous regardent vos enfants prennent l'eau là et décident qui vont suivre à partir de votre foi votre vie la qualité de votre vie on n'est pas parfait je suis parent mais l'important c'est que nos enfants qui nous sont précieux on veut leur donner ce bonheur là et notre comportement et le fait que nous nous suivions Dieu même quand c'est difficile quand c'est permet qu'eux à l'autour ils puissent être au moins orientés influencés pour qu'à l'autour ils se décident pour le connaître et pour le suivre ou pas et finalement et peut-être meilleur l'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent il ne les confie pas à ceux qui s'exalte il les confie à ceux qui le craignent et qui le suivent et qui apprennent sa parole et qui apprennent donc ses voies auprès de lui ses secrets à ceux qui le craignent donc qui il est comment il agit quelle est sa personne son caractère il se révèle à ces personnes-là pour terminer David dit il y a des angoisses misères mes péchés les ennemis sont nombreux haines violentes et garde-moi de la honte pas simple la vie mais je cherche en toi un sur-refuge et c'est ce que Dieu veut qu'on puisse nous tourner vers lui élever nos cœurs vers lui quelles que soient nos situations nos problèmes sans nous en détourner que l'intégrité un cœur entier et la doiture me sauvegarde puisque j'espère je m'attends je ne fonce pas je m'attends à toi alors habitude est-ce que vous vous attendez à l'éternel je vous propose vraiment de tout cœur de prenez un temps fixe pour le connaître pour le suivre afin que vous soyez imprégnés de sa pensée de son cœur de son caractère de ses voies pour que quand vous êtes sur le chemin avec des difficultés à droite ou à gauche vous avez l'assurance d'une part de sa présence mais aussi de sa volonté pour vos forces pour vos guides parce que ses promesses de bonheur sont pour ceux qui le suivent ses promesses même d'un futur pour le pays pour ceux qui le suivent ses promesses de se révéler de vous montrer qu'il est vraiment sa bonté son amour pour vous ses compassions c'est pour ceux qui le suivent il se révèle il aime se révéler se donner à ces personnes là donc commençons par un temps chaque jour auprès de lui si je voulais commencer à apprendre le chinois qui dit l'angtonal et je lis et je prononce mal je peux dire vache je peux dire raisin donc très différent et si je me dis cinq minutes par jour ça va me suffire j'ouvre mon dictionnaire français chinois ça doit aller je prends les chinois sans m'étonner pour apprendre il faut mieux être immergé dans la pensée dans la langue et même avec Dieu difficile avoir à comprendre sa personne en cinq minutes il faut du temps et toute une vie et Dieu dit David dit donc malgré les difficultés que l'intégrité et la voiture me sauvegardent je m'attends à toi je vous invite à prier Père Éternel énorme merci pour ceux qui nous ont dévancé et qui nous ont laissé leurs expériences nous en sommes bénéficiaires en même temps Père sonde-nous ou aide-nous comme le petit enfant qui dit tu demandes le Père demande à suivre et le petit enfant saisit la main du Père pour lui demander mais papa je veux bien te suivre mais tes parts sont bien plus grandes plus grandes les jambes donc conduis-moi accompagne-moi aide-moi et aide-nous Père à ne pas lâcher ta main à garder notre foi en toi et que cette foi se fortifie soit ce fil qu'on déclare pour nos vies qui nous conduisent en sûreté mais aussi par laquelle dans les voies où tu veux nous conduire pour les projets magnifiques pour chacune de nos vies avant de nous présenter pour l'éternité devant toi que nous puissions donc connaître tes voies et marcher dedans et Seigneur tu seras certainement par ta bonté ton amour tes compassions ta miséricorde ta fidélité tu te montreras à ces personnes-là parce que c'est ce que tu désires ce que tu pourvois ce que tu désires et vois veux vraiment depuis ton cœur donc gloire à ton nom bénis ton peuple bénis ta parole successive que nous apprendrons que nous mettrons en pratique soit avec nos voix malgré les difficultés malgré les problèmes que tu te manifestes c'est notre désir au nom de Christ amén